Le draft de la stratégie nationale relative à l'accès et le partage des ressources génétiques traditionnelles est soumis à l'appréciation des cadres experts du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche. Les travaux sont supervisés par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. On en parle avec Nouba Dumbaye Talomadi. Le Tchad, à l'extérieur des autres scientifiques de l'accord de Nagoya, valide la nouvelle stratégie nationale centrée sur l'accès et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Cette rencontre de validation permettra au pays de bénéficier des différentes retombées provenant des espèces exploitées. On doit avoir bénéficié de nos ressources génétiques qui utilisent les gens qui ont assez de moyens. Les ressources génétiques, de façon générale, c'est toute ressource animale ou végétale compétitive et faire profit dans des industries alimentaires, dans des industries pharmaceutiques ou cosmétiques. Cette certification de la stratégie s'inscrit dans la politique de la recherche de la plus-value afin de faire face à l'attention de la trésorerie. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, la gestion équitable des ressources génétiques améliorera les conditions de vie de la population tchadienne. Le présent atelier revêt pour nous une importance toute particulière. Il représente un enjeu de taille et un défi majeur du moment où vous serez amené à mieux comprendre les fondements et les principes d'une stratégie nationale en matière d'appart, à réfléchir sur les grandes orientations de la stratégie nationale d'appart, définir les prochaines étapes et le mode de collaboration dans l'élaboration de la stratégie. Kim Tho, Olivier de Souliens que la validation de la nouvelle stratégie évitera au pays les pertes en ressources génétiques. Cette diplomatie environnementale garantira la gestion rationnelle des ressources génétiques exploitées. Les consultations et soins de la caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur et la Fondation Internationale Al-Bassar du Soudan ont pris fin à Gosbed dans la région de Sila. L'équipe quitte la région, satisfaite puisque des centaines de malades ont retrouvé le sourire. Le Tchad et le Soudan, deux pays frères qui entretiennent d'excellentes relations de coopération axées sur plusieurs plans, dont celui de la santé. Pour cimenter davantage ce lien, 19 médecins ophtalmologues ont effectué le déplacement du Soudan au Tchad. La sollicitation de cette compétence étrangère par la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire n'est pas le fruit du hasard. Elle a pour ultime but de renforcer d'abord la coopération entre sa fondation et la Fondation Internationale Al-Bassar du Soudan qui œuvre aussi dans le social. Le fruit du travail abattu par ces hommes anglozes est à saluer. En espace d'une semaine à Gosbeda, dans le chef-lieu de la région de Sila, plusieurs personnes en situation difficile et victimes de la cataracte ont été examinées et traitées. Des centaines de patients ont subi gratuitement des opérations chirurgicales et ont aussi reçu des verres correcteurs. L'initiative de la première dame Inda Debi Itno traduit ses fermes engagements visant à œuvrer pour le bien-être social des personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Puisqu'elle fait de la question sanitaire des populations tchadiennes, surtout les personnes défavorisées sont cheval de bataille. Les différentes organisations de consultation et soins gratuits de la caravane ophtalmologique débutent d'abord dans diverses régions. Et celles qui viennent de s'achever dans la région du Wadaï et celles de Sila sont des preuves qui illustrent des combats qu'elles mènent pour que les personnes issues à faible revenu vivent dans une parfaite santé. Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la péripnomonie contagieuse bovine, le gouverneur de la Tandilé, Daoud Kinefour, a lancé la campagne au niveau local. A travers cette administration de vaccins, le gouverneur de la région de la Tandilé, Daoud Kinefour, donne le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la péripnomonie bovine contagieuse. L'éradication de cette maladie vise à préserver le secteur de l'élevage, l'une des mamelles de l'économie tchadienne de tout danger. Le maire de la ville de Béret, Pardonneau Deglimine, se réjouit du fait que sa localité ait été choisie pour abriter la cérémonie de lancement de cette importante campagne. Pour le chef de secteur régional de l'élevage de la Tandilé, l'Onafaya Belomadi, le département de la Tandilé-Centre est une zone d'élevage par excellence, ce qui justifie le choix de la ville de Béret pour accueillir cette cérémonie. Le délégué régional au développement rural de la Tandilé rappelle quant à lui le caractère obligatoire de cette campagne de vaccination. Selon le gouverneur de la région de la Tandilé, l'élevage est au cœur de la politique du gouvernement tchadien, raison pour laquelle d'importants moyens sont déployés pour assurer la couverture sanitaire des animaux. Le chef de l'État, son excellence Idriss Déby Hidno, attache du prix à la santé animale. Donne la priorité au développement rural, de l'élevage et de l'agriculture. Plusieurs équipes sont déployées pour immuniser plus de 180 000 bovins contre la péripnomonie bovine contagieuse dans la région de la Tandilé. Dans la région du Wadaï, les éléments des forces de l'ordre dans leur patrouille de routine ont mis la main sur un réseau de présumés voleurs de bétail avant de répondre de leur forfait devant les juridictions. Ils ont été présentés aux autorités locales. Mamata San Nasraddine Ces voleurs volent des moutons dans la journée et les abattent tard dans la nuit, puis liquident la viande au marché de la ville. En présentant ces présumés voleurs à la presse, le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Béchir au Kormi, a dit que ces voleurs ne sont pas à leur premier acte. C'est pourquoi il a demandé aux responsables judiciaires de les condamner avec la loi en vigueur le plus tôt que possible afin qu'ils puissent être transférés à Corotoro pour purger leur peine. Mohamed Béchir au Kormi a en outre demandé à la population de collaborer avec les forces de l'ordre en dénonçant les personnes suspectes. Le gouverneur de la région du Wadaï a enfin remercié les forces de l'ordre pour ce travail remarquable qui a permis de démanteler ces réseaux de bandits et les a exhortés à demeurer vigilantes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le premier substitut du procureur du tribunal des grandes instances d'Abbé Chir Hassan Djamouz Hashim a rassuré le gouverneur que ces présumés voleurs seront punis selon la loi. Il a enfin encouragé les forces de l'ordre à traquer les malfrats où qu'ils se trouvent pour que les paisibles citoyens vivent dans la quiétude. Pendant que les présumés voleurs d'Abbé Chir répondront de leurs actes devant les juridictions, dans le Mayokébi Est, c'est une quarantaine de détenus qui retrouvent la liberté. Le gouverneur Moussa Haroun Tirgoua a assisté à leur mise en liberté. Fadoula Keoul. Ces prisonniers sont désormais libres de leur mouvement. Et c'est après avoir passé six semaines à la maison d'arrêt de Bangor. Ces personnes ont été emprisonnées suite à un conflit d'intérêts des opposants aux forces de défense et de sécurité des Pont-Karoual. Motif évoqué, ces individus voulaient libérer des forces, l'un de leurs arrêtés par les autorités de la dite localité. Kondol Vikama et Alaridi Kone, président national de l'association Koudama, condamnent l'acte posé par la population de Pont-Karoual. Le directeur général du protocole d'état, Alamay Halina, appelle les jeunes de la dite localité à la cohabitation pacifique. Ils doivent être plutôt les oreilles et les yeux des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre aussi ont leur devoir, le devoir de protéger la population et de protéger aussi leur bien. Le gouverneur de la dite région, Moussa Haroun Tirgoua, n'a pas manqué de rappeler aux uns et aux autres le respect de l'autorité de l'état. Un citoyen lambda peut dire non. Il peut écrire, il peut faire ce sitting. Mais attention, si tu es armé, je ne sais pas, armé blanche, armé en feu, ou je ne sais pas, des pierres. Maintenant, le caractère pacifique est perdu. Si ce n'est pas pacifique, les forces de l'ordre vont agir. Les détenus libérés par la voix de leur représentant, Mamat Kouaidaï, Dinamou, ont remercié les plus hautes autorités pour la résolution de la crise intervenue dans leur localité. Reportage signé Abdoul Keoul. Dans le cadre de la vulgarisation du projet d'appui à la société civile, une mission à séjourner dans le Logan occidental, la délégation est allée sensibiliser la population sur les démarches à entreprendre pour bénéficier du fond de ce projet. Amat Ali-Sénamat. Cette rencontre a régroupé dans la salle multimédia du service d'accueil missionnaire de la cathédrale Sacré-Cœur de Moundou, les membres de la mission du projet d'appui à la société civile, avec à leur tête le coordonnateur Mohamed Gali Mala, les organisations non gouvernementales et les élus locaux. La tenue de cette grande rencontre d'information publique dans le chef-lieu de la région du Logan occidental a été saluée par Mme Dottolumbay Isabelle, maire deuxième adjointe de la ville de Moundou. Pour Mme le maire, le PASOC pourra aider sans nul doute. Les organisations de la société civile implantées dans sa cité, Amir, renforcées pour pouvoir jouer pleinement leur rôle dans le jeu démocratique et de façon objective. L'objectif général du PASOC souligne son coordonnateur Mohamed Gali Mala est de contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la culture des dialogues et de paix au Tchad à travers une participation croissante et effective des organisations de la société civile et par leur biais du citoyen dans le processus de la vie politique et sociale du pays. Ce projet, qui est financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Union européenne à une durée de trois ans, indique son coordonnateur. Selon Mohamed Gali Mala, la société civile qui constitue un partenaire très important pour l'État mérite un appui conséquent pour la bonne gouvernance au Tchad. Les types d'actions éligibles et les résultats attendus sont largement présentés et expliqués à l'assistance par Mme Selbay Tenebay, membre de la mission. Saluant également cet important projet, plus dynamique, le secrétaire général de la région du Legon occidental, Ngana Djekila, note pour sa part que notre pays, le Tchad, qui connaît son essor démocratique depuis le 1er décembre 1990, grâce au président de la République, chef de l'État Idriss Déby-Hutnon, a vu naître tant d'organisations de la société civile qui ne demandent qu'à être encadrées davantage pour plus d'efficacité et d'efficience dans la lutte contre les violations aux droits de l'homme et de la promotion d'un véritable état de droit. C'est sur une note de satisfaction que les participants se sont séparés. Fada, dans l'Énedi Ouest, la société tchadienne des eaux a remis à l'antenne régionale du matériel d'adduction d'eau potable. La ville de Fada, chef-lieu de la région de l'Énedi Ouest, bénéficie des appareils d'installation d'adduction d'eau potable de la société tchadienne des eaux, STE. C'est le sous-préfet de Fada Rural, Togoy Maïdé, représentant le gouverneur de la dite région, qui a réceptionné ces matériels hydrauliques des mains de l'inspecteur général de la STE, Hassan Ramadan. Celui-ci a précisé que la société tchadienne d'eau est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle a pour objectif d'améliorer la qualité d'eau qu'elle offre à sa clientèle. Hassan Ramadan de poursuivre que le problème d'eau constitue l'un des soucis majeurs du chef de l'État, Idriss Debitno, qui œuvre inlassablement pour le bien-être de ses concitoyens. Ainsi, il exhorte les agents de la STE, affectés dans cette localité, à faire leur travail convenablement. Pour le maire premier adjoint de la ville de Fada, Mahmat Ahmad Debi, l'arrivée de la société des eaux à Fada et de ses agents prouve que le gouvernement accorde une importance capitale à sa commune. Le sous-préfet de Fada rural, Togoï Maïdé, a au nom de la population remercié le chef de l'État et le gouvernement tchadien en leur rassurant qu'il s'est investi pour offrir de l'eau en qualité et en quantité à la population de sa circonscription administrative. Un nouveau titre dans le paysage médiatique tchadien, le baromètre, c'est le nom de la publication. Quelle est donc la mission du journal Le Baromètre ? Voici les explications du directeur de publication. C'est un trimensuel d'informations générales et d'analyses qui paraîtra tous les 10, 20 et 30 de chaque mois. L'initiative de la création de ce journal vise deux objectifs. D'une part, elle participe de la promotion de la culture entreprenariale, restée à ce jour et talent d'Achille, chez la jeunesse appelée à oser par les hautes autorités. D'autre part, le journal Le Baromètre entend créer un espace d'encadrement et d'auto-formation en journalisme pour les jeunes qui ont les prédispositions nécessaires. En sport, dans le cadre des manifestations marquant le 62e anniversaire de la République du Soudan, une équipe de football du Wadaï a pris part à un tournoi organisé à El Djinéna au Soudan. A l'issue de la compétition, l'équipe du Wadaï a remporté le trophée mis en jeu. Les retours à Abéché, l'équipe a été reçue par les autorités locales. Mohamed Alassane Nasraddine. Après avoir participé aux festivités du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Soudan à El Djinéna, la délégation sportive a fait seul un du 8 janvier des parades dans la ville d'Abéché. Faut-il les rappeler, l'équipe sportive avait disputé un match amical avec celle d'El Djinéna et a remporté le trophée mis en jeu à cette occasion par deux buts partout à l'extérieur. Très content, le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Béchir Okormi, a reçu la délégation à sa résidence. Venu lui remettre officiellement le trophée, les présidents de la ligue du football du Wadaï, Awad Hassabala, a tout d'abord salué et encouragé les efforts fournis par le joueur de l'équipe régionale et les techniciens, tout en rappelant au gouverneur la promesse tenue par le joueur en remportant la coupe. Dans son intervention, le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Béchir Okormi, a félicité l'ensemble de la délégation pour sa participation aux festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan. S'adressant aux footballeurs, le gouverneur les a exhortés d'intensifier les séances d'entraînement afin d'être plus dynamiques et de représenter valablement la région dans les différentes rencontres à venir. Voilà, c'est sur cette information sportive qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de votre très bien aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada